Je suis avec Florian Cobrine qui est président du groupe de l'opposition au département de la collectivité européenne d'Alsace, l'opposition de gauche. Donc ce soir, comment est-ce que vous analysez le résultat des différents partis de gauche ? Alors ce résultat, avant de parler peut-être des partis de gauche, c'est avant tout le résultat de la responsabilité d'Emmanuel Macron qui a passé ses deux derniers mandats à faire la courte échelle à l'extrême droite. Et aujourd'hui, on voit les résultats de cette stratégie. L'extrême droite et le fascisme n'ont jamais été aussi haut dans notre pays. On est à près de 37% pour les deux listes de l'extrême droite, à vouloir courir toujours après leur thématique, à vouloir toujours leur faire la courte échelle. Emmanuel Macron leur donne la première place et sa responsabilité aujourd'hui est totale. Quant au parti de gauche, effectivement, je pense que là il y a une responsabilité historique qui se présente à nous face à cette montée du fascisme. Nous devons être à la hauteur de la situation. Les votes se sont dispersés sur quatre listes. Nous avons une responsabilité à nous unir, notamment face à l'annonce du président de la République de dissolution de l'Assemblée nationale. La NUPES avait réussi à apporter quasiment 30% des voix aux législatives en 2022. Quand on additionne les voix sur ces élections européennes, on est quasiment sur le même niveau. Et bien c'est cette union des gauches qui parle aux citoyens, qui parle aux valeurs, aux personnes qui sont mobilisées pour la gauche et pour l'écologie, qu'il faut de nouveau reconstituer pour incarner un souffle suffisamment d'espoir pour notre pays. Merci beaucoup Florian Cobrine. Merci. Merci. Merci.